Et bonjour, bon je vais comme The Voice, je fais plein de vidéos d'un coup, donc je ne me change pas, c'est normal, c'est la même journée. Donc je réponds à une question qu'on m'a posée récemment sur les vies antérieures. Alors, je vais faire... comment dire... Et moi, quand ça m'est arrivé, quand on m'a expliqué l'histoire du temps, au début je me suis dit, non mais la personne que j'écoutais, je me suis dit, mais elle a craqué ou quoi ? Et puis je suis tombée sur une personne qui me parlait de la même chose, une deuxième personne, une troisième, une quatrième, et puis d'un coup je me suis dit, ok. Donc le temps que ça a germé, et puis maintenant, je suis ok avec ce... avec ce... comment dire... Pas cette croyance, je ne peux pas dire que c'est une croyance, mais cette idée. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de vie antérieure, enfin, je parle de vie antérieure parce que c'est plus facile pour la compréhension des gens. Quand des fois on dit oui, machin et tout, mais en fait, il faut partir... Alors c'est rigolo parce qu'hier soir, il y a eu Interstellar qui est passé à la télé, et c'est très révélateur en fait de ça. C'est-à-dire que, pour moi, on vit plusieurs choses sur différents plans. Donc en fait, là, à l'instant T, je peux être au Moyen-Âge, en train, je ne sais pas, d'être paysanne dans un champ, voilà. Je peux être à ce moment-là, dans le futur, enfin, faire d'autres choses, enfin, voilà. Donc pour moi, tous ces plans se réalisent en même temps. Après, il y a la conscience collective, parce que vous allez me dire, oui, mais les guerres, les machins et tout, oui. Je suis d'accord avec vous. Il y a la conscience collective, c'est-à-dire que tous, à un moment donné, on va vivre certaines choses en même temps. Donc ça va réveiller un genre d'égrégore, où tout le monde va se connecter à ce moment-là, à cette chose-là. Voilà, donc pour beaucoup, on a vécu des moments de guerre, voilà. Et on a ce souvenir, donc, ce qui fait qu'on peut avoir une histoire de Jésus-Christ à l'heure actuelle. Voilà, donc, mais en fait, le temps n'est pas linéaire, il est... Je vous invite à regarder la vidéo de Johanna Wackney, de la boule à facettes. Alors moi, j'avais transcrit ça en pizza. D'ailleurs, j'avais fait un live où ça avait beaucoup fait rire. Vous voyez la pizza, et en fait, notre âme, elle est divisée en multitude de parts. Et la part d'un côté peut toucher la part du dessous. Ben voilà. Alors, je ne sais pas si je serai très claire dans mes explications. En tout cas, n'hésitez pas à venir me voir en privé si vous n'avez pas compris, si vous avez besoin d'éclaircissement. Mais c'est pour ça que des fois, on va créer un schéma répétitif qui va agir dans cette vie-là. C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais j'ai toujours tel type de situation qui m'arrive et tout. » Et moi, quand je fais les voyages au tambour, souvent, je débloque quelque chose dans une vie parallèle par rapport à ce schéma répétitif. Parce que ça va faire résonance dans cette vie-là. C'est-à-dire que, pareil, si jamais on fait des super bonnes actions dans cette vie-là, on va peut-être aider une personne qu'on est dans une autre vie qui fait des mauvaises choses, vous voyez. Et du coup, qui... Ou des fois, qui a un karma de merde. C'est-à-dire qu'on va peut-être vivre une vie où on est pauvre, on crève la dalle, on a envie juste d'une chose limite, c'est de crever. Et en fait, par exemple, si dans cette vie-là, je fais des choses bien, je vais peut-être aller... Ça va débloquer des choses dans sa vie à cette personne-là, que je sois homme ou femme, bien sûr. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été super claire dans mes explications. J'ai l'impression de m'être un peu perdue. Mais moi, c'est un sujet qui me passionne, les plans, les diverses dimensions qu'on peut atteindre. Il faut savoir que certaines méditations peuvent nous envoyer sur d'autres plans. Des rêves conscients aussi peuvent nous envoyer sur d'autres plans. On peut aussi accéder à des plans de conscience complètement différentes où on peut aller voir des peuples qui n'existent pas, des humains. Enfin, voilà. C'est assez vaste comme sujet, la multidimensionnalité, moi. C'est une passion. Voilà. J'espère, du coup, avoir répondu à vos questions. Pareil, n'hésitez pas. Si vous avez des besoins d'éclaircissement, je me tiens à votre disposition. Et voilà. Ça sera un plaisir pour moi de vous aider à comprendre. Voilà. Allez. À plus.